Avec une variable qui n'est pas neutre, évidemment, c'est qu'on a vu que le PUI, c'était du court terme, bloqué 5 en ferme par versement. Par versement, bonjour. Perco, c'est du long terme, puisque c'est un plan d'épargne retraite collective, donc c'est fait pour ma retraite. Alors, un dirigeant de société, en matière de retraite, il a souvent pris des dispositions, notamment sur des produits de fiscalisation. S'il est gérant minoritaire ou égalitaire, on lui a certainement parlé d'article 83 du Code général des impôts. S'il est très indépendant, on lui a parlé de Madeleine. Jusqu'à présent, puisque c'est en train d'évoluer dans le cadre de la loi Pacte, avec les fameux contrats pairs, pas les parents de retraite, on va un peu tout regrouper, mais jusqu'à présent, ces dispositifs d'article 83 de Madeleine ne permettaient de ne sortir que sous forme de rente viagère fiscalisée, avec deux problématiques, c'est qu'on ne maîtrisait ni le montant perçu au terme, ni la durée de perception. L'avantage d'un perco, c'est qu'au terme, on sort sous forme de capital nette, non imposable. Et que si, pendant la phase d'épargne, acquisition d'une résidence principale, sur endettement, perte de droit de chômage, invalité du participant du conjoint d'un enfant, disparition du conjoint et du concubin, là encore, par anticipation, je peux débloquer l'intégralité des fonds nets. Le but de la démarche, c'est de montrer qu'un dirigeant de société, c'est une approche perso-volontaire et facultative. Il a les moyens de capter jusqu'à 9 720 euros de résultats de sa société à son profit, sur un régime de capi court ou long, sorti sous forme de capital nette, non imposable, des cas de déblocage anticipés selon certains événements de sa vie privée, une totale maîtrise de l'utilisation des résultats par rapport à son implication personnelle, le but, je vous l'ai dit, c'est avant chaque lecture du bilan, on fait un focus en cohérence avec l'expert comptable qui dit cette année, on peut ou on ne peut pas, si on peut, on y va, si on ne peut pas, on fait un pass, un abondement sur zéro, c'est zéro, aucune obligation. Et on est dans une logique où le système s'auto-alimente tout seul au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, si je vais à titre perso, ça ne me coûte plus rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'investis sur mon PEI, le versement plus abondement, plus éventuellement les intérêts, sont libérables au bout de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, j'ai 4 320 qui vont pouvoir se débloquer. Et je sais aussi que pour capter le maximum d'abondement, chaque année, perso, il faut que je sorte 3 240. J'ai initialisé le process en 2019, j'arrive en 2024, en 2024, ma société fait toujours du résultat, Moi, perso, je ne veux plus sortir ce montant-là, mon versement de 2019 à 5 ans. De mes 4 320, je retire 3 240 que je serai investi dans le système. Je n'aurai pas de partie des avoirs pour les réinjecter. Je me t'alimente tout seul. Alors, je vais même vous démontrer qu'on peut faire fonctionner la mécanique sans versement volontaire. Trop fort. Bon, toujours est-il que vous avez bien compris que j'ai une cible privilégiée qui est le dirigeant de société. Sauf qu'un dirigeant, pour avoir accès au dispositif, il a une obligation unique mais majeure, c'est d'informer son personnel salarié. Son personnel lui dit, oula, moi je suis jeune, pas installé, fin de mois difficile, je ne suis pas sûr de rester, il est hors de question que je m'investisse. Un abandon sur 0, c'est 0. Donc, le personnel salarié ne fait rien, il n'y a que mon dirigeant qui fait, ça ne profite qu'aux chefs d'entreprise. A contrario, le salarié dit, ça c'est génial, je mets ça dans mon emploi, on met 300. Si le salarié s'investit, l'employeur a l'obligation d'abonder dans les mêmes proportions que ce qu'il a mis en place pour lui. Parce que la clause d'abondement est une clause uniforme pour l'ensemble des participants. Et là, je ne peux pas faire de collège, d'anti-sélection, d'exclusion, tout le monde est au même tarif. Alors, le but, ce n'est pas non plus de mettre en péril la trésorerie de l'outil de travail, sous prétexte qu'on fait de l'abondement. Donc, il faut savoir qu'il y a deux variables sur lesquelles on peut travailler. Une variable abondement, qui est une décision unilatérale du dirigeant, qu'il peut modifier à tout moment. Il veut dire, c'est plus 300, c'est 200, c'est 100, limiter à 1500 euros par an ou à 500 euros par an. On peut limiter, on peut quantifier. Sauf que si le dirigeant met en place des variables, ça s'applique également pour lui. Moi, j'aimerais bien que mon chef d'entreprise puisse faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, l'autre variable, c'est le versement volontaire. Sachant que le but, c'est de faire prendre conscience au personnel salarié qu'on met en place un dispositif qui n'est pas acquis, qui est quelque chose qui se mérite, mais qui doit surtout être en cohérence avec la réalité économique de l'entreprise. Et il est hors de question de pouvoir utiliser et de faire des versements lorsqu'il n'y a pas de résultat au niveau de la société. Donc, le but, c'est de faire un focus avant chaque retour de bilan et de déterminer quels sont les enjeux financiers que l'on peut ou non utiliser dans le process. On est là pour mettre en place une solution financière qui doit rester une solution et qui ne doit en aucun cas devenir une contrainte. Parce que si c'est contraignant, c'est mort. Alors, entre la théorie et la pratique, il est évident que quand je fais des rayons d'information, puisqu'on a l'obligation d'informer, et donc ça passe par une liste d'émargement pour l'ensemble des salariés, quand je dis aux salariés, quand vous mettez 100, votre employeur met 300. Tout le monde a peu d'idées demain, il dit c'est génial. Et puis, quand je passe au 15 décembre dans l'entreprise, parce qu'elle coûte au 31, je dis bon, maintenant on passe à l'acte. Majoritairement, le monde salarial me dit, oula, il y a eu les impôts, il y a Noël, en plus il faut que je sorte de l'argent. En plus, on voit la colonne dans le 5 ans, alors moi ce que je veux, c'est souvent du cash et de l'instantané. Là, il n'y a plus grand monde. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste mon dirigeant, ça me va bien, c'était ma cible privilégiée. Mais néanmoins, on peut aussi considérer, et j'ai eu la réflexion d'un dirigeant qui avait mis en place le dispositif, en disant, pour moi c'est très bien, mais dans le cadre de la politique financière et sociale de mon personnel, ça peut être extrêmement judicieux à utiliser. Donc, on la met en place, fin d'exercice, on passe dans l'entreprise, on dit, il faut sortir le carnet de chèque, et les salariés ne font rien. Le monde dirigeant dit, mais il ne marche pas votre système. Je dis, mais il ne marche pas parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Donc, on va leur donner les moyens. Pour ça, il y a deux artifices complémentaires. Le premier s'appelle un contrat d'intéressement. Qu'est-ce qu'un contrat d'intéressement ? Le but pour l'employeur, c'est de booster son personnel à la réalisation d'objectifs qu'il lui a fixés, et qui sont spécifiques à son outil de travail. Donc, soit on est sur des éléments purement comptables, l'augmentation du chiffre, de la marge, de la rentabilité, soit on est sur des éléments concrets, propres à la société, sur lesquels l'employeur a envie que son personnel soit accompli. Première nouveauté, les contrats d'intéressement et mission n'étaient faits que pour les salariés. Aujourd'hui, un dirigeant de société, quel que soit son statut social, peut s'impliquer dans la réalisation et donc dans la perception de l'intéressement. On détermine les critères, en train d'exercice, on tire le bilan, et aux surprises, l'objectif sont atteint. L'entreprise va verser de l'intéressement. Faisons simple, pour mon exemple, l'entreprise verse 3 240 euros d'intéressement, charge déductible, non considérée comme un élément de rémunération. Chaque bénéficiaire de cet intéressement, deux possibilités. J'ai un besoin immédiat, je les prends, je les croque, je suis taxé au titre de mon impôt, ou j'en mets un peu là, un peu là, sur lequel la société peut abonder. Et au final, je peux me retrouver à capitaliser 12 960, entièrement financé par l'outil de travail. A titre perso, ça ne m'a rien coûté, puisque l'alimentation du process se fait par la perception de mon intéressement, que je n'ai pas utilisé en direct, et que j'ai placé. Sachant toutefois qu'un incline des limites ne pas dépasser, maximum 20% de la masse salariale, avec une limite aujourd'hui qui est à 1,5 passe par an par participant, c'est-à-dire 20 262. Je vous rappelle que dans le cadre de la loi PAC, ce plafond va passer à 3 quarts du passe, et il y a 30 3063. Tout ça pour vous montrer qu'on est sur des marges financières, des marges de manœuvre financières, qui sont relativement larges. Sachant que le contrat d'intéressement, et c'est là où Alex va intervenir, c'est quelque chose qui est très procédurier, c'est-à-dire qu'il y a un contrat à remplir, donc il y a un réel actionnel à définir. Avec l'expert comptable, il faut définir les critères d'objectif, propre à l'entreprise. Il faut définir comment on va être réparti, si tant est que les objectifs sont atteints, l'intéressement, qui peuvent se faire de 4 manières, soit de manière égalitaire, tout le monde touche la même chose, soit en fonction du temps de présence, le mi-temps touchera la moitié que le plein temps, soit en fonction de la rémunération, lorsqu'on veut privilégier les rémunérations les plus élevées, parce qu'on considère que c'est le personnel qui est le plus impliqué, soit un mixage des 3 formules. Sachant qu'il faut être très précautionneux sur un contrat d'intéressement, et quand je parle d'être précautionneux vis-à-vis d'un dirigeant, c'est d'avoir une bonne maîtrise de son personnel. Pourquoi ? Parce que le contrat d'intéressement est une réalisation collégiale. Et parmi mon équipe de salariés, j'ai un tir au flanc. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout méritant. Les objectifs sont atteints, je ne peux pas l'exclure. Une prime, je détermine qui, combien, le contrat d'intéressement, tout le monde touche. Avec la répartition que j'ai évoquée, mais mon tir au flanc, il touchera. Je ne peux pas l'exclure. Premier artifice, contrat d'intéressement, qui permet de faire fonctionner la mécanique sans versement volontaire. Deuxième logique, que l'on peut utiliser également, qui est une contrainte financière, qui est supportée par tout dirigeant de société, qui a plus de 50 salariés, et qui a la chance de faire des bénéfices. Parce que quand j'ai plus de 50 salariés qui fait des bénéfices, j'ai l'obligation de les redistribuer au travers de ce qu'on appelle un accord de participation. Obligatoire sur les structures de plus de 50. Il se trouve que, dans ma structure, on est moins de 50. Donc, je n'ai aucune obligation. Mais je peux, en tant que dirigeant, mettre en place un accord de participation facultatif, puisqu'il n'est pas obligatoire. Et puis, plutôt que d'utiliser la formule légale des accords de participation, je peux même l'améliorer au travers d'une formule dérogatoire, qui au maximum me permet de pouvoir capter jusqu'à 1,5 du bénéfice net fiscal. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant de société, je peux prélever 50% de ce que dégage mon outil de travail et me l'appuyer sur un régime d'épargne personnel, avec néanmoins, là, encore une limite d'un tas dépassé, qui, elle, est à trois quarts du pass, c'est-à-dire 30.363 par an et par participants. Donc, tout ça pour montrer que si je me mets au taquet du process, je peux capitaliser jusqu'à 63.615 euros par an. Je peux faire beaucoup de choses grâce à l'épargne salarié. J'ai une question. Bien sûr. À partir de quel moment, en plus, il se passe la place des 40 à 50 salariés ? L'obligation de mettre ce genre de dispositif, c'est pas grave ? Alors, le contrat d'intéressement, il n'y a aucune obligation, c'est juste au niveau de l'accord de participation, et l'accord de participation devient obligatoire lorsque le chef d'entreprise justifie qu'il a du personnel salarié à partir de 50, au maximum, sur les trois derniers exercices. À trois derniers. Et que si, au préalable, il a mis en place un contrat d'intéressement, l'accord de participation pourra être effectif et obligatoire à l'échéance de la clôture, un contrat d'intéressement est signé sur une période de trois ans. Donc, au bout des trois ans, il y aura l'obligation de mettre en place un accord de participation. Je partais plus du postulat de la boîte qui a fortement progressé. Tout à fait. Elle va se faire imposer après ce dispositif-là. Par quelle manière ? Si elle est mise, il ne veut rien faire. On prend dans l'absolu, il veut... Ah ben, le législateur impose une obligation. Ça veut faire la démarche volontaire. Tout à fait. Même punition, tout le monde est concerné. Alors, ici, les objectifs sont atteints. Si on ne se passe pas atteint, il ne se passe rien. Ici, s'il y a des bénéfices, il n'y a pas de bénéfices, il ne se passe rien. Même punition, répartition de manière égalitaire en fonction du temps de présence, en fonction de la rémunération. Même punition pour le bénéficiaire. Il a un besoin immédiat. Il croque sa participation et les taxes au titre de son impôt. Il la dépose sur laquelle l'employeur peut ou non mettre en place de l'abondement. Puisque chaque élément d'alimentation au son temps, indépendant, les règles des faits multiplicateurs ou non sont tout à fait indépendantes également. Donc, on fait réellement du sur-mesure. Donc, le but, c'était de vous montrer que grâce à l'épargne salariale, on peut avoir une possibilité de défiscalisation et de capitalisation qui peut être un élément moteur pour un chef d'entreprise dans le cadre de la rémunération de défiscaliser et qui, au niveau du bénéficiaire, échappe à l'impôt personnel sur du court ou du long terme. Voilà pour ce qui était de la présentation simple avec quelques chiffres pour bien mémoriser les engagements et les possibilités financières que l'on a. ADEX, rédactionnel du contrat d'intéressement. Un contrat d'intéressement doit être défini, rédigé, déposé à la directe dans les six premiers mois de l'exercice comptable de l'entreprise. Donc, il y a une notion d'anticipation, une notion d'aléa avant de vérifier que les résultats sont atteints. Lorsque le bilan est clôturé et que les objectifs sont atteints, l'entreprise doit verser son intéressement au plus tard, le 31e jour du cinquième mois qui suit la clôture du bilan. Un accord de participation doit être rédigé, déposé à la directe, au plus tard, le 31e jour du 12e mois qui suit la clôture du bilan. Donc là, on a un effet d'anticipation. Là, on est un an plus tard, si tant est qu'on est bien provisionné au niveau du bilan. Quelle est ma structure minimaliste qui optimise le dispositif ? Je suis gérant d'une société, j'ai un salarié. Mon salarié, c'est mon conjoint, ma concubine. On a deux, puisque l'on veut comme on veut. Je suis gérant d'une société, j'ai 30 salariés. Parmi mon personnel salarié, j'ai mon conjoint et mes deux enfants. Pas uniquement pour faire de l'épargne salariale, mais dans le cadre d'une réflexion sur la transmission de mon guide de travail, il peut être judicieux de mettre en place une holding, dans laquelle je suis gérant, dans laquelle je remonte mon conjoint et mes deux enfants. Et je fais, j'ai mis en place le dispositif au sein de la holding, j'ai individualisé les bénéficiaires du process. Je suis gérant d'une SCI, une grosse SCI. Enfin, l'avocation d'un box, c'est un patrimoine immobilien conséquent. Ma SCI est à l'IS et je n'ai plus d'emprunt. Je suis gérant d'une SCI à l'IS qui n'a plus d'emprunt. Je me perçois du revenu locatif, je paye de l'impôt. Elle est suffisamment conséquente et confortable pour me permettre de salarier deux heures par mois mon conjoint, qui va me faire le contact avec la gestion de ma SCI, chose qu'elle fait peut-être à titre bénévole. Je suis gérant, je mets en place un dispositif d'épargne salariale au sein de la SCI, et je fais de la défiscalisation sur le revenu locatif. Tout ça pour vous dire que l'épargne salariale, ce n'est pas un contrat, c'est un outil de politique financière et sociale que j'adapte à n'importe quelle structure. Si tant est que dans la structure, j'ai un statut de gérant rémunéré, qu'avec moi, j'ai au minimum un contrat de travail, une fiche de paye, sans condition de rémunération ni de temps, que ma structure fasse du résultat, évidemment. Et que j'ai une disponibilité de ce résultat pour, effectivement, transformer de l'impôt en une rémunération personnelle, différée à court ou long, qui échappe à mon impôt. Qu'est-ce que ça coûte ? Oh, des questions... J'ai endormi tout le monde, c'est bien. Qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte cher, l'épargne salariale, parce que vous avez deux intervenants, vous avez un gestionnaire et vous avez l'État. Le gestionnaire, alors, pour faire simple, je sais qu'il y a des institutionnels dans la salle, pour faire simple, vous avez deux gros polos qui trossent le marché. D'un côté, Natixis, qui est l'émanation Banque Pop qui s'épargne, de l'autre côté, on dit, c'est l'agricole. Bon, partenariat dans la gestion, ça va être Natixis. Comme tout bon gestionnaire, il va vous proposer des fonds comme un déplacement au nombre de 7. Ce qui est intéressant dans ce discutif, c'est que, quand je parle finance, c'est surtout de faire ressortir qu'il n'y a absolument rien, rien de sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des fonds comme un déplacement. Alors, il y a, en 2001, quand je parlais d'épargne salariale et qu'on me disait, moi, je veux quelque chose où j'ai toute l'attitude de ne rien perdre, je disais, il n'y a aucun souci, on va sur du fonds monétaire. À l'époque, ça me rapportait du 4,5, ça allait tout bien. Et on ne pensait en aucun cas qu'on puisse perdre de l'argent. Or, depuis 4 ans, le fonds monétaire est négatif. Alors, après, on a des CAP qui vont avec une part d'action plus ou moins importante. Donc, selon la sensibilité, les objectifs, chaque participant individuellement choisi, réparti, arbitre, chacun a son code d'accès par le net. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur des contrats d'assurance vie, on n'est pas sur des fonds en euros, puis de toute manière, ça va disparaître. Général, il y a lancé la tendance et tout le monde va suivre. Donc, on est sur une problématique qui n'en est pas forcément une, c'est de dire, aujourd'hui, je veux beaucoup faire sans prendre de risques, ça n'existe pas. Donc, c'est un choix. Et que de plus en plus, de toute manière, si on veut être impliqué dans l'activité économique d'un pays, il faut aller sur, effectivement, du support action. Bon, alors, pour faire très simple, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais ce que vous devez retenir, pour avoir une idée de ce que ça coûte, la gestion annuelle d'un pays, c'est 125 euros hors taxe par an jusqu'à 5 participants, c'est forfaitaire, plus 9,50 à compter du sixième. Donc, c'est à la carte en fonction du nombre de participants. Et quand je parle de participants, ce sont des gens qui ont mis les billes, donc qui ont des avoirs qui sont capitalisés. Selon le fait du perco, même punition, 125. Je vous rappelle que l'intérêt d'avoir un perco, c'est parce que j'ai des moyens de défiscalisation qui sont supérieurs à 3,240. Si ma société me dit « Moi, je suis limité à 3,000 d'abondement », il n'y a aucun intérêt dans un premier temps de mettre en place du perco. Puisque, vu que c'est un coût, et que si on fait les deux, 125 plus 125, en mon comptable, 185, qui calculent très mal chez NetXX. Effectivement, c'est qu'on se rend. Plus 12 à compter du sixième. Et ça, c'est une dépense à la charge de la société, donc c'est déductible. Et à côté de ça, vous avez des frais sur versement qui sont à 2% à la charge du participant. C'est-à-dire que quand on investit 100 euros, il y a 98 euros qui sont capitalisés et qui vont générer des intérêts. Ça, c'est le gestionnaire. L'État. Photo ? Je peux ? Bien sûr. Il affiche un peu de... De Christophe ? Non, pas moi. Franchement, il n'y a rien à dire. Il serait resté à côté, il avait les deux pour le prix d'un. J'aurais peut-être dû écrire un peu mieux, mais enfin bon. Non, non, mais... Non, non, je connais Christophe, donc je ne suis pas dans le poids. L'État. Alors, est-ce qu'on se fait les dernières ? J'avais besoin de tout le paperboard pour vous dire tout ce que vous ponctionnez l'État. Sauf qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au business. Il le connaît bien, c'est un ancien banquier et c'est un fou d'épargne salariale. Il s'appelle Macron. Il est déjà intervenu, alors déjà, dans le 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi Macron, où il avait apporté certaines modifications et surtout certaines améliorations. Et puis, il a conscience qu'aujourd'hui, un dirigeant de société a du mal à faire des augmentations de salaire vis-à-vis de son personnel, compte tenu de ce que ça coûte. Et qu'il voulait impérativement que le chef d'entreprise s'approprie le dispositif dans le cadre d'une rémunération vis-à-vis de son personnel, essentiellement grâce au contrat d'intéressement. Et que, s'il y a des freins fiscaux, le chef d'entreprise ne va pas y aller. Il y avait un frein majeur. Il faut savoir qu'il y a une taxe qui avait été initialisée par Sarkozy en 2009 qui s'appelle le forfait social. Qui en 2009 était de 2%, qui s'est transformé en 4% en 2010. 6% en 2011, évidemment. 8% en 2012. Sauf qu'en 2012, vous savez qu'on change le gouvernement. Et Hollande est élu. Et le discours prioritaire d'Hollande, c'est de dire mon ennemi prioritaire, c'est la finance. Et pour être en adéquation avec son discours, qu'est-ce qu'il fait ? 1er août 2012, mon forfait social de 8% à l'époque passe d'un coup d'un seul à 20. Il a fait très simple, il a mis de la TVA sur le département salarial. Ce 20% frappe tout ce qui est abondement, tout ce qui est intéressement, tout ce qui est participation. Et ça, ça met un gros coup de frein dans l'utilisation du process, évidemment. donc, Macron dit, si on veut que ça redynamiser le process, il faut virer. Alors, il voulait l'intégrer dans le cadre de la loi Pacte qui a été votée le 11 avril, sauf que les décrets ne sont toujours pas sortis, c'est enfin. Donc, pour aller vite, il l'intégrer dans le cadre de la loi de finances 2019, loi civilisation sociale, et il a purement et simplement supprimé le forfait social. Il avait 20%. Il était là. Personne n'en a communiqué, mais c'était quand même pas neutre. Donc, aujourd'hui, il ne perdure et persiste que CRDS CSG à hauteur de 9,70 et qui frappe tout ce qui est abondement, tout ce qui est intéressement, tout ce qui est participation. Tout ce que versement entreprise, pas sur le versement volontaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une société qui verse 100 euros d'abondement le bénéficiaire ne capitalise que 90,30 euros puisqu'il y a 9,70 qui part tout sur ça. C'est tout. Sauf, autre terme. Au terme, je vous ai dit qu'on récupérait du cash net non imposable du capital. C'est vrai. Sauf que vous avez utilisé un gestionnaire qui est là pour faire travailler votre argent. Si vous avez utilisé les bons supports, si vous avez eu cette chance, et donc que vous avez généré des intérêts, sur la plus-value du capital, et on parle bien uniquement des intérêts, bien évidemment, les prélèvements sociaux. 17,20. On a fait le tour. Donc aujourd'hui, pour bien comprendre la logique que peut avoir un dirigeant, un travailleur indépendant, il prend de la rémunération, il est taxé à 46% de RSI, est-ce qu'il prend comme rémunération rendant ses revenus en fonction de sa tranche marginale, il paye de l'impôt ? Soit je fais une dépendance salariale. Globalement, soyons tous, 2, 10, 12%, à comparer avec 46 de RSI, et différer à court et long, ce que je récupère échappe à mon impôt personnel. Si je fais la même logique vis-à-vis d'un salarié, rémunération 70%, 50 employeurs, 20% salarial, ça rentre dans mes revenus en fonction de la tranche, je paye de l'impôt, on est à 12%, et sur du court et long, j'échappe à l'impôt personnel. Donc la meilleure définition qu'on puisse donner aujourd'hui de l'épargne salariale, c'est effectivement de se constituer un complément de rémunération différé dans le temps qui est moins chargé et surtout qui échappe à l'impôt. Je vous l'ai dit, c'est pas unique, c'est pas magique, en 35 ans d'activité, j'ai encore pas trouvé mieux. Dès que j'ai une solution plus pertinente et performante, on fait un atelier. Avec grand plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, le principe, c'est de dire, je mets 100, ma boutique multiplie par 4, puisque quand je mets 100, j'ai 400 qui sont capitalisés, et ces 400 qui vont peut-être générer des intérêts, je les récupère à court ou long terme, net non imposable. C'est ça l'objectif. Voilà ce qu'est l'épargne salariale. Question ? Oui ? Vous parliez de Macron, il a fait encore un truc bien quand il était ministre, c'est au niveau de la passerelle des congés payés qui peut rentrer également dans ce cadre. Quand épargne de temps, on peut faire beaucoup de trucs. Ça également. On peut mettre 10 jours à l'intérieur du perco, avec un impact qui est toujours perco. Oui. La philosophie, c'est vraiment la notion de retraite. C'est vraiment une problématique majeure. Vous êtes tous concernés. Tous concernés parce que nos régimes de base, quels qu'ils soient, nous fonctionnent de plus en plus pour donner de moins en moins. Le coût d'acquisition du point de retraite va être de plus en plus cher et qui va leur liquidative de plus en plus faible. Je vous en parle encore ce matin à la radio. Donc, si on ne veut pas se retrouver en culotte courte financièrement, on monte, c'est son activité. On a intérêt épargné de se prendre en charge dans de la pierre, des voitures, du vin, des oeuvres d'art, des terrains, dans tout ce que vous voulez. Le tout étant de trouver le support adapté à votre sensibilité, à votre capacité financière, bien évidemment. L'intérêt du process, c'est de dire j'ai un outil de travail que j'essaye de faire fonctionner et s'il ne fonctionne pas trop mal, il dégage du résultat plutôt que de l'impôt. Le résultat, je me le mets de côté. C'est ça, la philosophie de l'épandre salariale. Je n'ai pas compris le passage du 9 au 12. Je n'ai pas bien lu. Du 9 au 12. Il fallait additionner le 16G. Parce que là, vous avez 9,70. Alors ça, c'est à la charge des participants. Et les 2% de frais de gestion qui sont à la charge des participants. Donc, si je fais 2 plus 9,10, j'arrange bien à 12. Je suis un très mauvais comptable. C'est pour ça que je passe par ADEXE. Parce que eux, ils savent quand ils comptent pour nous avec tout son bazar. Ils croient c'est tout faux. À complet, mais c'est pour ça que j'envoie des tableaux chez ADEXE qui me valident. C'est une plus valide. J'ai une question pour les comptes, les différents comptes. Il y en a à peu près 7. Il y en a 7. En gros, aujourd'hui, vous préconiserez quoi ? Rien. Rien. Parce qu'en fait, c'est lié à une sensibilité personnelle. Il y a des gens qui me disent moi, je ne veux prendre aucun risque. Donc, sachant qu'on n'a rien de sécurisé, mais on ne va quand même aller sur un support où on a majoritairement de l'obligue, un peu de monétaire et un petit peu d'action qui va me donner une performance qui est aussi entre 2, 2,5. Sachant que la notion de performance, ce n'est pas le... Il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus, la performance, elle est où ? La performance, elle est là. J'ai multiplié par 4. Bon, alors après, ça me donne du 2,5. Quand ça me donne du moins 10, quand j'ai mis 100, j'ai 400 et que j'ai moins 10, vous avez une de mes 100 investis, je suis largement bénéficiaire, mais bon, on n'est quand même pas... Il n'y a rien de sécurisé. Il y a des supports beaucoup plus accès-action puisqu'il y a une action à 100% action, donc qui faisait du moins 30 en 2008-2009 parce que le CAC était la bourse. Il faut avoir conscience qu'à partir du moment où on va sur du marché risqué qui est du marché action, la contrainte, c'est qu'il ne faut pas avoir besoin de son argent à un instant T où la bourse n'est pas bonne. Je vous donne un cas très concret. L'année dernière, une personne qui a fait un versement sur son épargne salariale au mois de juin qui achète sa résidence principale au mois de décembre et qui me dit je vais récupérer mes billes. Ben, on est mal parce que novembre-décembre, ça a planché plein pot. Il n'y a plus de garde, pas de conflit, mais toutes les 7 ont été négatives. Donc à un instant T... Bon, voilà. On est quand même sur une vision à 5 ans. Donc, on sait que ça oscille. Sur une période de 5 ans, généralement, on est quand même relativement positif. Mais, voilà. Au moment où on a besoin de son argent, il faut quand même se positionner et dire, en fait, où est-ce qu'on se situe. Et si on a la possibilité, parce que ce n'est pas un moment très favorable, il faut peut-être un peu différer. si tant est qu'on puisse le faire. Et on est dans une notique financière où de moins en moins, j'en parlais avec monsieur, le généralis a lancé la tendance en disant les fronts en euros, on va les supprimer. Parce que ça coûte, ça coûte un oeil au niveau des gestionnaires. Parce que, il faut comprendre que dans le monde de la finance, je ne suis pas un grand spécialiste, mais quand on veut du sécurisé, on n'a pas le choix. Majoritairement, il faut aller sur des choses qui sont peu... liées à la bourse, donc c'est majoritairement du monétaire et le monétaire entre un état qui sont négatifs depuis 4 ans et négatifs. Mais il ne faut peut-être pas réagir tout de suite, il ne faut pas changer de fond, parce qu'on peut le faire. On peut faire ce qu'on veut, autant de fois qu'on veut. Le gestionnaire, il est content chaque fois que vous arbitrez parce qu'au passage, il vous prend 2% sur le montant transféré, mais ce n'est pas dans la logique. Donc le but, c'est de dire aujourd'hui comment vous envisagez la chose. Moi, je viens du sécuritaire, je me positionne sur une petite cave qui ne va pas rapporter beaucoup, mais sur lequel je ne prends pas beaucoup de risques. Il y en a qui sont sensibles au bio. Parce qu'on a une SICAF bio. D'accord. C'est magique, ça, dans la finance, on a du bio. Bio, parce que, oui, pas de traitement. Non, parce que ce sont des entreprises, c'est des SICAF qui répondent à un cahier des charges précis avec des entreprises ciblées qui ne font pas travailler des gamins de moins de 14. Il y a tout un cahier des charges qui a SVT. Français. Français en plus. Et puis, il y a des très orientés 100% action voilà après. Mais moi, je ne suis pas là de dire voilà ce qu'il faut faire. Il y a vraiment la sensibilité des gens qui font que. Je crois que la meilleure perf, je tiens à le rappeler parce que je vous dis là, je n'ai pas trouvé mieux, c'est un effet multiplicateur. Je multiplie par 4 ma mise de fond initiale. Instantanément, sans rien faire. Je trouve ça génial. Je vous ai dit initialement que c'est une solution qui n'est pas unique, qui n'est pas magique, qui va être complémentaire à beaucoup d'autres. Je crois que dans chaque solution, il y a beaucoup à prendre. Donc, voilà. Moi, je me suis intéressé à ce business et je me suis dit j'ai trouvé ça redoutable. Donc, j'essaye de communiquer sur ce qui me semble aujourd'hui le plus performant. Mais il y a des gens qui ont investi il y a 15 ans en arrière dans des Ferraris. Ils ont fait des coups de fusil. Enfin, après, on peut... Voilà, dans du vin, on... C'était quoi ? C'est quoi ? Quoi qu'il a dit. Et en plus, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même... Je suis dans mon discours et dans mon approche. Beaucoup aidé par le gouvernement qui, autant en 2012, un petit coup de frein, autant là, on est dans un système où il y a une vraie volonté de booster sur ces process avec une problématique retraite qui est de plus en plus présente. Voilà pour ce qui était de la thématique épargne salariale. Donc, la notion de partenariat avec ADEX, c'est surtout le fait de dire on met en place un dispositif c'est de savoir la mécanique de quelle manière on la fait fonctionner et en fonction des choix souhaités, c'est de dire on va vous accompagner dans la notion du rédactionnel, du déco, enfin, de toute l'administratif qui encadre, parce que c'est très encadré, évidemment, et après, de faire en sorte que dans le suivi, ça reste une solution et que ça ne devienne en aucun cas une contrainte. j'ai horreur des contraintes, je pense que les gens sont au bout de moins. Donc, je fais en sorte qu'on est un facilitateur de mécanique. Alors, ce que vous avez expliqué, mécanisme sur 5 ans, au bout de 5 ans, on récupère une partie des fonds et on les réinvestit pour bénéficier de l'abonnement, c'est... C'est génial ça. C'est légal. Enfin, je veux dire, c'est légal. Non, mais je veux dire ça, on prend pour... C'est légal. C'est légal. Enfin, ça paraît trop bon. Non, mais quand j'ai parlé ça à Roger, il m'a dit, t'es sûr ? Je veux... C'est... C'est trop, c'est... C'est à condition que les fonds soient plutôt avec une progression parce que si au bout des 5 ans, je me retrouve avec une baisse au niveau de mon investissement, ce qui peut arriver. Mais même, vous avez perdu 10%, vous avez capitalisé 4320, même si vous perdez 10%, vos 3240, vous les avez. Mais bon, c'est pas une obligation. C'est juste d'expliquer que finalement, on peut être dans un système qui fonctionne tout seul. À titre perso, ça ne me coûte plus rien. Au bout de 5 ans, c'est royal. S'il y a l'abondement. Ah bah oui. Mais de l'épargne salarial sans abonnement, vous allez à la case des épargnes, voilà. Vous avez 0,75 sur un livre A et ça fait ça. Il n'est pas terminé encore, on a jusqu'au 15 octobre. Il y a la marge. Donc, en unis, ça, cet applicatif 5 les basiques versements volontaires, abondements, se met en place à instantanément, évidemment, avoir la clôture du bilan. Parce que, si on veut impacter les versements sur votre exercice comptable pour que les versements soient effectués avant la clôture, ça, c'est une notion d'anticipation. on a toute l'attitude jusqu'en 1 an. et que chaque chose étant indépendante, on fait vraiment ce que l'on veut. D'où l'intérêt d'en parler avec son expert comptable et de dire, en fonction, c'est lui qui a la meilleure visibilité des chiffres dégagés par le petit travail et de dire, voilà ce qu'il est l'issueux de faire. D'autres questions ? Soit j'étais vraiment clair, soit... C'est pas ce qui m'inquiète. Voilà, donc je vous invite à si... Alors, s'il y a d'autres questions, parce qu'effectivement, j'ai toujours l'habitude d'aller relativement vite et parce qu'on a un timing, Cécile a mangé tout mon temps, donc il fallait que... Voilà. Pour vous libérer dans les délais impartis, par l'intermédiaire d'ADEX, vous vous interrogez et vous aurez s'il y a des interrogations. J'aurais une petite dernière. Bien sûr. Non, mais ça profite à tout le monde, c'était bien l'intérêt. Vous avez parlé de Natixis et Armandie. Donc nous, en fait, on a les deux banques. Donc aujourd'hui, nos placements sont chez Natixis. On se fait démarcher par Créer Agricole pour transférer. Évidemment. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? Faire les transferts entre les deux ? Dans les frais de gestion. Oui, pour eux, mais... Et les actifs, comment ils sont faits ? Par rapport aux deux ? C'est tout pareil. On ne va pas se leurrer. Il n'y en a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Tout le monde fait la même chose parce qu'on a tous le même cahier des charges. Alors, l'intérêt... Moi, je serais tenté de dire si je devais apporter une réponse qui est totalement... C'est avec qui vous avez envie de bosser ? C'est votre interlocuteur qui va vous suivre. C'est ça aussi. D'accord. Moi, je suis sur un marché extrêmement porteur et j'ai la chance de ne faire que ça. C'est-à-dire que le taux d'épargne sur ce support-là a tendance à augmenter chaque année ? On est sur une part qui est plus importante des revenus ? Ça se passe comment ? Non, ce que je dis à part là, c'est que mon principal concurrent aujourd'hui, c'est le banquier. C'est majoritairement le banquier qui fait de l'épargne salariale. Le pauvre. En plus, j'en parle très librement parce que j'avais vu sur la liste qu'il y a effectivement... Bon, voilà. Et que le... Ce n'est pas péjoratif. Le convoitier. Mais monsieur va me confirmer. Ce n'est pas péjoratif. Entre vendre de la téléphonie et de l'alarme, il faut faire de l'épargne salariale. On fait de l'épargne salariale. Bon, voilà, parce qu'on a une obligation parce qu'on nous a dit que c'est de l'encherre. On en fait. C'est vrai, du coup. Et que... Je l'ai constaté... Alors, vous avez peut-être infirmé que dans le monde bancaire, il y a un mode de fonctionnement qui fait qu'un interlocuteur à un instant T avec qui ça se passe très bien, trois ans plus tard, il n'est plus là. Parce qu'il a changé d'agence, puis il a progressé. Et donc, j'avais une personne privilégiée et trois ans plus tard, je ne l'ai plus. Et puis celui qui le remplace, je n'ai pas forcément la même relation. Juste avec un petit bémol. Le petit bémol, c'est qu'en général, le gestionnaire que vous avez au quotidien qui s'occupe de vous au niveau de la banque, ce n'est pas lui qui va s'occuper de ça. C'est un conseil spécialisé. Moi, mes clients, je conseille fortement le PE. Alors moi, le PE, je le connais depuis l'origine. En 96, on a eu la chance, en plus à l'époque, BNP, par exemple, notre employeur, nous en avons un. Je cotise dessus depuis 96. Donc, je connais ainsi bien leur mécanisme. Je le recommande à mes clients, ceux qui ont les moyens de le faire, parce qu'effectivement, vous arrivez sur des sommes, il faut que l'entreprise ait la trésorerie aussi de faire ce genre de choses. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la trésorerie n'est pas de PE. Ça, c'est clair. Voilà, le seul mémoire, je vous dis, c'est celui qui va s'occuper de la gestion de votre portefeuille, ce n'est pas celui qui s'occupera de vous au quotidien. C'est celui de la sous-chose. Je me suis répondu à votre plaisir. Mais après, après, si je pouvais juste apporter... Bien sûr. Alors, effectivement, je suis un, entre guillemets, un concurrent. Mais du tout, j'ai déjà le marché tellement basse... Juste pour vous dire qu'il y a fortement apprécié votre discours, parce que c'est celui que je tiens aussi à mes clients. C'est génial. On se sent moins seul, déjà. Non, mais c'est bien. Faites chez MMA, faites chez quelqu'un d'autre, comme vous voulez. Mais ouvrez un peu perco. Si vous avez la possibilité de faire, il faut le faire. En fait, moi, ce que je trouve redoutable, c'est le fait de dire sur cet exercice, je peux, j'y vais plein pot. Exercice futur, je ne peux pas. Je fais un pass. Je n'ai aucune contrainte. Je suis entièrement libre en fonction vraiment de ma réalité économique de dire chaque année, je peux faire varier en fonction de ce qu'il est possible de faire. Je n'ai aucune obligation. Je rejoins un bon bien-donc. J'en ai commercialisé aussi pendant des années. Moi, un conseiller avec l'expert en présence. Et c'est vrai que mon but souvent, c'est plutôt une décision du chef d'entreprise personnelle qui touche à l'affect souvent par rapport à la relation qu'il peut entretenir avec ses salariés. Évidemment. Et c'est le dernier point, on va dire, de friction et qui, en fait, s'empêche d'avoir proprement lui-même un intérêt dans son action, surtout s'il commence à générer, etc. Les gens sont plus motivés. Même celui qui est un peu à part, qui n'a pas forcément envie, ce n'est pas très grave. Absolument. Évidemment. Les défis qui l'ont tiré derrière, il n'y a pas de photo. Surtout que s'il a fait tôt dans son existence et puis avec les années qui passent, on sait que naturellement les choses à haut en lui... Sans être dans le délire, si on réfléchit un minimum, j'ai la capacité sur un applicatif simple chaque année de mettre quasiment 13 000 de beauté. Je capitalise parce que mon outil de travail fonctionne suffisamment bien sur un nombre d'années relativement... vous regardez ce que vous récupérez à la retraite. J'ai capitalisé pour 30 ans 13 000 par contre dont ce montant entièrement défiscalisé et non chargé. je trouve ça redoutable. Je trouve ça redoutable. Le tout étant de se l'approprier, de le faire fonctionner. Voilà. Je suis content qu'il y ait un écho favorable parce qu'on n'est pas seul à prêcher la bonne parole. En tout cas, merci de votre écoute, de votre attention. Merci. Je reviens vous voir quand vous voulez. Avec grand plaisir. Le but, c'était surtout d'essayer de... Non, 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 non. Il y a des autres programmes. Très cool. Alors du coup, pour conclure, donc après l'intervention de M. Charvet, comme il a si bien dit, donc nous, on peut vous accompagner sur la rédaction de l'accord d'intéressement, sur l'établissement de la règle de calcul, de détermination de l'intéressement, sur également le tableau de répartition, une fois que vous avez votre intéressement, le tableau de répartition à faire entre vos salariés, l'établissement d'un courrier type à adresser à vos salariés. Si vous avez déjà un accord d'intéressement existant, on peut faire un audit dessus. Donc voilà, on a quand même tout un tas de choses autour de... Enfin, de services autour de l'intéressement. Donc on vous invite à revenir vers nous, vers vos chargés d'affaires respectifs ou pas, si vous avez d'autres questions. Et on peut faire le remis avec M. Chargé. Le binôme fait que moi je suis là uniquement pour gérer du cash. Vous avez compris que mon métier c'était uniquement prendre du résultat quand il y en avait. Et le rôle de l'expert comptable c'est de dire vous avez un outil de travail et voilà les solutions qui peuvent être mises en place pour optimiser votre entreprise et votre bien personnel puisque c'est pour vous que vous allez mettre des billes de côté. Voilà, ça se fait en binôme. Donc n'hésitez pas, interrogez, revenez vers l'Adex. Et puis allez au garage Pelletier parce que... la problématique il faut choisir entre le rouge et le bleu mais bon... Il faut mettre des petits coupons à l'entrée si vous avez des...